Bonjour à tous, c'est Kaishin, bienvenue dans cette ultime vidéo où nous allons aborder l'affrontement entre l'équipage des Mugiwara et celui de Barbe Noire. Je vous conseille vivement d'avoir vu la partie 3 afin de comprendre la pertinence de tout ce qui va suivre. Nous avons pu constater dans ma précédente vidéo que le Ragnarok représente la fin du périple de Luffy dans le Nouveau Monde avec son arrivée sur Haftel et que les dieux nordiques représentent les Mugiwara. Je vais donc vous montrer maintenant que chacun des membres de Barbe Noire sont liés aux antagonistes de cette bataille et contre quels Mugiwara ils vont se battre. Je vais également compléter les inspirations de chaque membre de l'équipage par des découvertes que j'ai faites qui rendront selon moi les combats que je vais vous présenter plus pertinents. Mais avant de commencer je vais parler des géants des glaces. En effet beaucoup associent les géants des glaces aux géants d'Elbaf et bien qu'il y ait probablement un lien les géants des glaces ont des personnifications du chaos et des forces destructrices. Ils sont associés à la soif de sang et au pouvoir et décrits comme des créatures aux apparences horribles et déformées complétées par une très grande taille. Ils sont également appelés dans les textes des trolls et je pense donc que l'équipage de Barbe Noire se rapproche clairement de cette description. Barbe Noire de son vrai nom, Marshall dit Teach, trouverait pour moi deux sources. Teach viendrait d'Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, ce qui est logique. Et Marshall viendrait pour moi des îles Marshall qui fut un des théâtres d'un des plus violents affrontements américano-japonais lors de la seconde guerre mondiale. Pour finir il serait la personnification de Surt. Surt est le démon dirigeant l'affrontement contre les dieux nordiques lors du Ragnarok. Surt vient de Svart qui veut dire noir ou sombre. Barbe Noire est donc clairement mis en opposition avec Luffy et Odin, le dieu de la lumière et de la victoire. Ce combat sera donc la lumière face aux ténèbres et je pense que lors de ce combat il y aura les prémices des grands changements de la géographie du monde de One Piece comme annoncé dans le Ragnarok. Shiryu sera affilié à Matupéry, un navigateur ayant abordé les codes japonaises en 1853. Matupéry forcera le Japon à s'ouvrir au commerce d'armes mettant ainsi fin à l'ère des samouraïs. On peut également voir ici l'inspiration vestimentaire. De plus Shiryu bien que ce soit le nom officiel n'est pas la traduction exacte des kanji utilisés. La traduction exacte serait Shiryu qu'on peut décomposer en deux parties les japonais aimant bien fusionner les noms. On aurait donc Shi qui viendrait de Shiva, divinité étant obligé de descendre sur terre pour combattre les Ashura et la deuxième partie de son nom Ryu veut dire dragon. Enfin on peut associer Shiryu, l'ancien gardien d'Implendome à Garm, le chien gardien du monde des morts dans la mythologie nordique. Garm affronte Tyr, le dieu de la guerre lors du Ragnarok, qui comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, représente Zoro. Zoro représentant également les japonais souvent opposés aux américains, le tigre opposé aux dragons et l'Ashura opposé à Shiva. Zoro et Shiryu sont donc totalement opposés, ce qui conforte clairement leur combat. Katharina viendrait de Catherine Agherty qui, avec Charlotte Badger, fut les deux premières femmes à coloniser la Nouvelle-Zélande. Charlotte Badger serait donc l'inspiration pour Charlotte Lillyn. En effet, Katharina a été présentée comme la femme la plus dangereuse de l'âge d'or de la piraterie et Big Mom la plus dangereuse de l'histoire actuelle. De plus, la plus grande collection au monde d'accessoires liées à la magie populaire et à la sorcellerie est située en Angleterre, à Boss Castle en Cornwall, dans le comté de Devon. Et c'est dans ce même comté que les dernières sorcières d'Angleterre ont été exécutées. Elles ont même un mémorial. Et pour finir, pour moi, Katharina serait Greed, la sorcière des géants des glaces. Greed signifie cupidité, véhémence, violence et impétuosité, des caractéristiques que nous retrouvons chez Katharina. Elle est aussi décrite comme aimant tuer les belles et jeunes femmes, ce qui nous laisse peu de choix pour son adversaire. Et vu que nous avons pas mal d'éléments liés à la fin de la sorcellerie, elle est donc une opposée à Nami, qui nous est souvent décrite comme une sorcière. Nous aurons donc Katharina Devon face à Nami. Chez les Romains, les augures étaient des prêtres chargés d'observer le vol des oiseaux et d'en interpréter les présages, d'où l'expression « ces de bonnes augures ». Il serait aussi inspiré du Hollandais volant. En effet, Van est une particule très souvent utilisée chez les Hollandais et supersonique, son surnom nous apporte une information supplémentaire. C'est pourquoi je pense que Van, sa particule et supersonique, son surnom sont inspirés du Hollandais volant, le bateau le plus rapide des océans et dont la rencontre est signe de mauvais présages. On peut également voir sa ressemblance frappante avec Adolphus de l'histoire du baron Munchozen. Enfin Van Augur est possiblement lié au géant nordique Bill Eist, qui est la contraction de Bill, voulant dire « rafale » et « leist » signifiant « éclair ». Ce qui pourrait donc être lié à son surnom, supersonique et à sa cadence de tir. Son adversaire sera Usopp. Usopp est associé aux Tengus qui sont connus pour annoncer de faux présages. Il est donc clairement mis en opposition avec les Augures. San Juan Wolf serait selon moi associé au San Juan Bautista, l'un des premiers navires de haute mer japonais. Ce navire a été conçu pour se rendre au Mexique et au large du Mexique, près des côtes se trouve une petite île abritant un fort. Ce fort était réputé imprenable et cette île s'appelle San Juan de Ulua. On a donc un fort de guerre réputé imprenable, un des plus grands navires du Japon lors de sa création, ce qui nous ramène pour moi au navire de guerre géant San Juan Wolf. De plus, ce qui peut conforter la liaison au fort de San Juan de Ulua, c'est que ce dernier s'est vu attaquer en 1568 par un certain Francis Drake et John Hawkins, qui nous rappellent étrangement X Drake et Basil Hawkins. Ce fort tomba en 1838 face au français Charles Baudin lors de la guerre des pâtisseries. Et enfin pour moi, Wolf, son nom, viendrait de Fenrir le Lougeant d'Asgard, pouvant grandir incommensurablement. Ce qui colle parfaitement avec le fait que sur sa vive-carde, on nous indique implicitement que San Juan Wolf aurait la capacité de grandir jusqu'à 160 mètres. Fenrir sera tué par Vidar, dieu de la Vengeance lors du Ragnarok. Celui-ci lui arrachera la mâchoire à l'aide de sa chaussure magique. Nous avons donc plusieurs liens direct avec Sanji, que je vous avais déjà lié avec Vida et ses chaussures magiques, et qui serait donc également lié au français faisant tomber le fort de San Juan de Ulua lors de la guerre des pâtisseries. Dog Q peut être une référence à la fièvre Q, une bactérie animale pouvant être transmise à l'homme. Cette dernière cause de graves problèmes digestifs de la fièvre et des saignements pouvant aller jusqu'à la mort. Il fait également référence à la sorcière du comte de Blanche-Neige. La sorcière ressemble étrangement au Dog Q. Blanche-Neige mangeant la pomme serait donc Luffy, et les sept nains seraient Chopper et ses sept formes. Il serait aussi représentant d'un des cavaliers de l'apocalypse, celui représentant la mort avec sa foi en attribut et son cheval pâle. Par manque d'information, il est difficile de faire un rapprochement avec un navigateur ou encore avec un géant des glaces, mais vous l'aurez sûrement compris, Chopper le médecin affrontera Dog Q le malade. Pizarro viendrait de Francisco Pizarro, conquistador qui causa la fin de l'Empire Inca, et donc de toute une civilisation et de leurs connaissances. Avalo pour moi viendrait de Avar, qui se prononce exactement de la même manière en espagnol, ce qui correspondrait à son comportement de toujours en vouloir plus. Et dans les géants des glaces, nous retrouvons d'ailleurs un Avar nommé Alvaldi, qui possédait beaucoup d'or. On notera quand même la ressemblance des noms. Il est donc pour moi l'opposé de Robin. Avalo Pizarro, le destructeur de civilisation, face à Robin, la protectrice de l'histoire et du savoir. Burgess viendrait de Samuel Burgess, un pirate de l'historique capitaine Kidd dans la vraie vie. On sait également que Jésus Burgess est né le même jour que Jésus-Christ et son nom nous y ramène également. Il est donc pour moi apparenté au fils de Dieu. De plus, Jésus est le timonier de l'équipage et on a vu également qu'il a l'apparence d'un gladiateur. Il correspond donc au géant des glaces Rhin qui conduit le bateau légendaire Nagfar transportant les géants des glaces et qui est également décrit arrivant au combat bouclier levé tel un gladiateur lors du Ragnarok. Du coup, qui pourrait donc affronter la création de Dieu ? Et oui, nul autre que la création de l'homme, Frankenstein et donc Franky. Leur style étant similaire, on peut aussi penser que ce combat sera digne des plus grands combats de catch. Lafitte viendrait de Jean Lafitte, un flibustier français qui écumait le golfe du Mexique au début du XIXe siècle. Son look pourrait venir du baron samedi, esprit vaudou de la mort et de la résurrection. Le baron se place à l'entrée des cimetières, barrant le passage aux morts qui voudraient revenir à la vie. Et il serait enfin le géant des glaces Rasvelg, possédant des ailes comparables à un aigle, soufflant un vent glacial sur le monde des morts et qui est nommé la valeur de cadaver. On peut donc considérer que si lafitte représente celui qui s'oppose aux morts, son opposé ne peut être que Brook le revenant. Et comme pour Frankie et Burgess, on peut également remarquer que Lafitte et Brook ont un style assez proche. Vasco viendrait de Vasco de Gama, premier européen à rallier l'Europe à l'Inde par voie maritime. Vasco de Gama ne réussira pas à soumettre les Zamorins, qui dirigent la région de Calcutte, point central de la navigation indienne. Zamorin signifie d'ailleurs « souverain des mers ». Vasco-Chotte serait pour moi un homme-poisson. Les six percings symétriques se trouvant aux endroits des branchies peuvent être là pour le cacher. Il ressemble par ailleurs, et sans rire, au Blobfish. Et donc, il maîtriserait parfaitement le karaté des hommes-poissons, qui permet de tirer des gouttes d'eau, d'où le shot de Vasco-Shot. Mais pas n'importe quel karaté, mais une version du poing ivre. C'est pourquoi il est sans arrêt en état d'ébriété. Et pour finir, il serait pour moi associé au géant des glaces Gilling. Gilling est un humanoïde personnifiant les forces de la nature, et ce dernier a été tué à cause de l'hydromel poétique. Un humanoïde, force de la nature et de l'hydromel, je trouve personnellement que ça colle assez bien avec un homme-poisson alcoolique. Et donc, pour conclure, son opposé n'est autre que Jinbe, le souverain des mers. Nous aurons donc Vasco-Chotte face à Jinbe. A partir de maintenant, cela va être un peu plus compliqué, étant donné que nous n'avons plus de membres clairs dans l'équipage de barbe noire. Nous avons vu également dans ma précédente vidéo que Karot et Kinemon seront très probablement les onzièmes et douzièmes membres de l'équipage des Mugiwara. Et enfin, il nous reste trois combats du Ragnarok. Et bien, ce sont ces éléments qui vont nous indiquer quel personnage fera partie de l'équipage de barbe noire afin d'affronter Karot et Kinemon. Par ailleurs, vous avez sûrement remarqué que jusqu'à présent, j'avais suivi le rythme d'intégration des Mugiwara, donc techniquement, je devrais partir sur Karot. Et bien, je vais un peu dévier. Il faut d'abord savoir que j'ai publié le 29 mai 2018 une première version un peu moins complète de cette vidéo, et que dans celle-ci, je prévoyais l'intégration de Muriya grâce aux enfrontements du Ragnarok. Et dans le chapitre 925 du 26 novembre 2018, soit 6 mois plus tard, nous avons vu Barbe Noire proposer à Muriya d'intégrer son équipage. Et si certains pensent que Muriya va mourir, et bien, détrompez-vous. Si Muriya aurait dû mourir pour que Barbe Noire récupère son fouille, Oda n'aurait eu besoin que de nous montrer Muriya mort comme il a fait pour Absalom. Muriya n'a donc pas le choix, il doit intégrer l'équipage de Barbe Noire. J'ai donc pu prévoir 6 mois à l'avance que Muriya rejoindrait l'équipage de Barbe Noire. Maintenant, reste à savoir comment j'ai fait. Le Ragnarok est parti de la mort de Baldr, le dieu de la jeunesse. Suite à sa mort, Baldr fut envoyé dans le monde des morts. Oda missionna donc Hermod, le messager des dieux. Il dut aller dans le monde des morts, parler à elle et son armée afin de récupérer Baldr. Et c'est avec ça que j'en ai déduit que Muriya intégrerait l'équipage de Barbe Noire. Kinémon représentant Hermod, le dieu messager lié aux esprits, affrontant Muriya et ses zombies qui représenteraient elle et son armée de morts. Lors de ma première version encore, je prévoyais l'arrivée d'un serpent qui serait un adversaire des Mugiwara et qui représenterait Midgard Storm, le serpent du Ragnarok. Et un mois plus tard, le 29 juin 2018, nous avons eu le nom du Shogun, Kurosumi Orochi. Et il ne fut pas longtemps pour que les hypothèses pour que Orochi soit le Yamata no Orochi apparaissent. Le Yamata no Orochi est décrit comme un dragon ou un serpent à plusieurs têtes et qui pouvait cracher des nuages de venin, d'où comme Midgard Storm de la mythologie nordique. J'ai donc tout de suite fait le croisement. Et depuis, nous avons eu cette ombre qui nous représente bien plus des têtes de serpents que de dragons. Et donc je pense qu'Orochi, s'il est bien ce serpent que nous voyons, rejoindra Barbe Noire suite à sa défaite à Wano. Et pour finir Midgard Storm est l'adversaire de Thor dans le Ragnarok. Et donc Orochi, s'il est le serpent, sera l'adversaire de Karoth qui représente Thor. De plus, on peut aussi penser qu'à l'image de Midgard Storm et Thor ayant eu plusieurs duels avant le Ragnarok, nous aurons entre Karoth et le serpent un début de combat à Wano. Et enfin Loki. Loki est considéré comme le déclencheur du Ragnarok. Non seulement ce fut lui qui provoqua la mort de Baldr en guidant Odr par jalousie, mais il réussit aussi à s'échapper de la pénitence qu'il devait subir pour le restant de sa vie accompagné du serpent Midgard Storm. Et enfin il guidera les géants des glaces et les autres contre les dieux nordiques. Donc, pour définir qui est Loki, je me suis concentré sur quels éléments nous pouvons rattacher à cette histoire. Nous avons Baldr, le dieu de la jeunesse correspondant à Franky. Et Odr, le dieu archer, à Usopp. Donc qui correspond à Loki ? Le dieu de la discorde, espiègle, traître, sournois et extrêmement intelligent. Qui est jaloux de Franky qui possède le laser de Vegapunk. Et oui, nous parlons bien de César Clown. César est jaloux de Franky et on sait depuis Punk Hazard qu'il veut tuer Franky pour récupérer son laser. Et César est un opportuniste, il se réfugiera chez celui qui pourra le protéger. De plus, on sait que par l'intermédiaire de Doflamingo, il travaillait pour Kaido en produisant la substance servant à créer les smiles. Il a donc pu très certainement rejoindre Kaido pour sa protection et nous retrouverons donc César à Wano. Mais d'après moi, il sera probablement obligé de recollaborer de force avec les Mugiwaras comme à Walkek. Et c'est lors de cette collaboration qu'il en profitera pour guider Usopp qui ne maîtrise pas encore son acquis afin de tirer sur Franky et essayer de le tuer. C'est sûrement l'élément central de toute cette théorie. Bon, vu que ce n'est qu'une inspiration, je ne pense pas que Franky mourra, car Oda ne fait que s'inspirer. Mais la concordance de volonté et de caractère entre les trois dieux et les trois personnages sont quand même extrêmement troublantes et je suis quasi sûr que cela peut se produire. Et après ça, César s'enfuira une nouvelle fois en compagnie du serpent qui serait apparemment Orochi. Et ces derniers, pour se venger, rejoindront le seul ennemi prêt à affronter Luffy, Barbe Noire. Et César le guidera peut-être même jusqu'au Mugiwaras. César peut également faire référence à Black César, membre de l'équipage du vrai Barbe Noire. Et donc, qui affronterait César ? Et bien Loki affronte Emdal lors du Ragnarok. Emdal est originellement un dieu du feu et de l'ordre sacré. Il est surnommé le dieu blanc et capable d'entendre l'herbe poussée et une seule feuille tombée. De plus, souvenez-vous, dans ma précédente vidéo, nous avions défini que les 13 membres d'Emojiwara rentrent dans les schémas d'intégration que j'avais listé. Et donc, qui concorde à cette liste, tout en étant associé à Emdal, le dieu blanc du feu et de l'ordre sacré ? Et oui, je parle bien de Smoker. Smoker est un homme et il a sûrement un rêve qui est associé à sa volonté liée à la justice, mais on ne connaît pas encore qui pourrait lui avoir transmise. Il appartient à la communauté des marines et est présent depuis Locktown, soit 25 arcs. Je le vois d'ailleurs être forcé par son équipage du G5 à intégrer les Mugiwara. On les voit d'ailleurs assez proches à Punkazard, et il ferait un excellent stratège. Son personnage mythique pourrait être Prométhée, le prévoyant. Prométhée se serait aussi appelé Itas, qui s'apparente à faire brûler. Il est d'ailleurs un transmetteur du feu. Il est bon et bienveillant envers les hommes, comme Smoker malgré les apparences. Il serait donc le dragon dans les signes du Zodiac. Le dragon est apparemment fort, il est orgueilleux et n'abandonne jamais. Le dragon se fie beaucoup à son jugement et est d'une grande droiture, et il a enfin un sens accru de la justice. Je trouve que ça caractérise Smoker plutôt bien. Tout comme Emdal, il est lié au feu par la fumée, à l'ordre mondial à travers la marine. Il est appelé le chasseur blanc comme Emdal est appelé le dieu blanc, et a une houille très fine, comme à Alabasta, où il repère un banana croco à son grognement. Et pour finir, il est bien évidemment un Lodia. Bon, on peut aussi penser qu'il ne sera pas forcément un Mugiwara, mais pour moi il ne fera aucun doute qu'il fera partie du combat final et qu'il ira à Raftel avec les Mugiwara. Après, pour ce qui est en doute, on peut aussi voir que Smoker n'est pas un rival pour Luffy. Il n'a plus les capacités pour le capturer, donc quel est l'intérêt d'Oda pour faire poursuivre Luffy par Smoker, si ce n'est autre que pour l'intégrer. Smoker sait d'ailleurs, comme toute la marine, que Luffy est à Wano. Il y a donc de fortes chances pour que Smoker s'y rende en se fichant des ordres d'Akainu, ce qui causera peut-être un gros problème pour la marine. Il sera donc possiblement obligé de la quitter. Et pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Smoker sans Tashigi et vice-versa, je vous invite à relire Lockdown, Alabasta ou Punk Hazard. Smoker laisse systématiquement Tashigi se débrouiller et part seul se battre. Il forme clairement Tashigi à diriger ses hommes. Il est donc plus un mentor que son chef. Et un mentor finit toujours par partir. Voilà les amis, c'est ici que s'arrête cette petite aventure sur les inspirations d'Oda et la bataille avant Raftel. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes les bienvenus pour venir discuter avec moi dans les messages de cette vidéo, sur Twitter ou sur Discord. Je vous laisse y réfléchir et on se dit à la prochaine les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz